Musique Amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Nopinden. Ce matin, comme les autres matins d'ailleurs, je ne suis pas seule, je suis avec Fugencia Rontondi. Fugencia, bonjour. Bonjour précieuses, fidèles amis téléspectateurs, bonjour et merci de toujours nous préférer et merci surtout de nous accorder une partie de votre précieux temps. Ce matin, comme les autres matins, vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Prénom africain, mais sans c'est le prénom à l'honneur. Et puis, dans l'instant écho, nous parlerons de la production et de la commercialisation du coton, sans oublier bien sûr le sujet du jour. Oui précieuse, le débat du jour porte sur l'utilisation des réseaux sociaux. Peut-on tout dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Quelles sont les limites à ne pas franchir ? On en reparlera tout à l'heure avec nos invités. Et la rubrique qui ouvre cette émission, c'est bien sûr « Mèveille du Bénin » et on y va tout de suite. Et la rubrique qui ouvre cette émission, c'est la rubrique qui ouvre cette émission. Mèveille du Bénin et nous amener à l'instant même à la découverte des autruches. Et après « Mèveille du Bénin », on va danser un peu avec le clip du jour. Fuyensia Rontondji. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous allons danser sur le son de la diva Angélique Kidjo. Agolo, c'est le titre issu de l'album Ayé qu'elle nous propose. Générique Sous-titrage ST' 501 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 à travers si la personne se tait tant mieux il n'y a pas de problème mais la personne qui ce qui connaissait droit et décide de se plaindre alors là vous irez qu'ils soient journalistes ou pas vous irez simplement devant la criette et là bas ils vont décider pour certains journalistes qui a été bon la peine on a dit intervalle minimum 500 mais bon pour certains j'ai constaté dès le procureur prononcer des peines de 200 milles les peines d'aposonnement je ne sais pas exactement mais ça peut être moindre mais c'est eux les juges ils pourront en décider bon les exemples et bon il y a aussi bon le phénomène aujourd'hui c'est qui ça me fait mal ce qui me fait mal c'est de constater que nos journalistes se retrouvent devant la criette c'est vrai il y avait une certaine manière de faire leur métier avant il y a le code numérique et n'oublions pas un aspect la vie privée c'est très important c'est très capital c'est pas parce que je suis personne ou une personnalité qu'on doit pouvoir exposer ma vie peut-être ça suffisait n'y a pas de sanction aujourd'hui si c'est fait que peu importe votre titre si la personne porte plainte le test le protège et bon permettez je vais aller aussi rapidement il ya un autre phénomène aujourd'hui le chantage sexuel on parle de cette option oui où vous étiez en intimité avec quelqu'un oui et ça se retrouve après sur les réseaux sociaux il ya un problème entre vous plus tard ça surtout est sur les réseaux sociaux c'est puni je peux vous lire les articles si vous le souhaitez on risque combien d'années de prison pour ça bon allons-y par rapport au chantage c'est l'article 571 de notre code de numérique bien sûr et le chantage par les moyens technologiques même si ce n'est pas par moyens technologiques oui aujourd'hui vous utilisez vous diffuser sur les réseaux sociaux sur vos autres l'image intime de quelqu'un par le passé vous étiez en relation il ya rupture yodhi ou balancé c'est puni on va revenir à vous pour les peines concernant le chantage et les autres délits mais avant on va retrouver monsieur béranger avaoueme vous êtes toujours là je suis là monsieur imourane l'écroyo vient de vient d'énumérer un quelques sanctions mais on constate que malgré toutes ces dispositions le phénomène persiste il ya toujours des influenceurs des influenceuses ou encore des internautes qui prennent le risque oui c'est bien sûr bien sûr et c'est de l'ordre normal et vous allez constater que le code du numérique est intervenu par le phénomène et donc vous voyez une forme de centralité il ya déjà dix à l'autre deuxième chose la solution profonde à cette cause ce n'est pas tant par réglementation voyez vous allez constater que les gens vont continuer donc pas inventer des formes pour contourner les lois pour contourner ce que les têtes ont vu mais la question c'est de savoir maintenant quel type d'éducation vous donnez à nos enfants pour que depuis les familles nous fabriquons plus de grandis des influenceurs des influenceurs etc 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 la question se pose à tout le monde et je pense que les gars gagneront à pouvoir donc en même temps mettre sur la piste donc de la répression mais sur la piste de la prévention également parce que c'est une question de dépravation des moeurs c'est une question de société c'est une question de société vous allez voir même la plupart du temps que les enfants appartenant des intellectuels des personnalités des autorités replacées ils sont censés être au parcours de ces lois que ce sont ces enfants les enfants de ces familles là ils tombent dans le travail de ces lois alors la question se pose de savoir l'état c'est un raccourci tout simplement de français on a on a on a on a on a rendu encore la répression plus dure et que c'est la fonction bon nous devons aller à la page pour nous dire quel type de société nous voulons quels sont les familles que nous bâtissons aujourd'hui quand nous parlons d'influenceurs nous parlons de durs c'est une culture tout simplement d'une insolite qu'on est en train de développer et vous êtes vous devez savoir très bien ce qu'on appelle sensationnel et à l'école de journalisme il y a 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 les emplois énigmatiques qu'on donne c'est à dire pour ce que nous savons c'est un chien qui mord un homme mais quand vous véculez cette information personne ne l'y a à votre journal bien personne ne sera préoccupé par votre information mais bien lorsque vous dites qu'une femme a mordi un chien est-ce que vous voyez la roulée des personnes vers votre journal vous voilà donc nous sommes de plus en plus dans une société sensationnelle mais la société n'existe qu'à travers les familles qui sont les unités de base de la société alors c'est à ce niveau que chaque parent doit pouvoir jouer le rôle qu'elle est le chien pour dire ce que nous appelons bonheur qu'est-ce qui devrait être normalement un bonheur qui devrait être un influenceur pour moi celui qui peut influencer véritablement dans une société c'est quelqu'un qui a des comportements extraordinaires dans le bien par exemple quand vous prenez un seul Mandela pour moi c'est un influenceur en réalité mais quand on me dit une fille qui n'a rien dans la tête mais parce qu'elle est jolie parce qu'elle a pu utiliser des artifices pour ce qu'elle est belle qu'elle utilise les réseaux sociaux qu'elle devient une influence aussi désolée elle influence tout simplement les ambitieux donc c'est le modèle de société là que nous sommes en train de projeter et nous avons intérêt à pouvoir pré-négocier pour dire est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller dans le monde loin de faire la morale à qui ce soit mais c'est une question de dire est-ce que notre société telle qu'elle évolue quelle est l'authenticité que nous voulons amener à l'université est-ce que le Bénin est un Bénin le Bénin auquel nous rêvons un Bénin puissant est-ce que ce Bénin puissant va rimer avec cette forme de comportement et nous allons orienter dans un pays, dans un pays qu'on appelle le Bénin moi j'ai préconfiné ce qu'on a appelé la Bénin et cette Bénin est fondée sur un modèle pour au lieu de magnifier des femmes soudaines et très élancées etc. et qui ont fait la dépigmentation cette forme de Bénin magnifie les femmes qui ont des fesses authentiquement bénégoides et donc nous devons aller vers ces modèles pour que nous n'ayons pas honte de pouvoir afficher ce qui est profondément authentique au Bénin et au Bénin l'éducation qui est partagée vous ne verrez nulle part dans une famille authentiquement béninois qui croit en la vêtue de notre éducation qu'on enseigne ces choses-là qui se développent dans les réseaux sociaux Vous gardez la ligne on va faire un tour rapidement dans la rue pour prendre également l'avis de nos téléspectateurs et sont ici au micro de Rebecca Kouadino J'apprécie les réseaux sociaux surtout il y a des fake news mais par contre il y a des informations il y a des informations qui nous parviennent et qui sont... et s'il n'y a pas de réseaux sociaux on ne sera pas informé et effectivement ça joue un rôle commercial oui, et ça anime la vie aussi, voilà Les réseaux sociaux sont faits pour divulguer des informations c'est pour communiquer mais comme on le dit tout n'est pas communicable c'est pas toute information qu'on met sur la rue publique parce qu'on dit très souvent il y a des vérités qu'on ne sort pas même si on sait où on a envie de faire savoir ça à tout le monde sinon on va détruire le monde si aujourd'hui le secret de Coca-Cola arrive à être dans toutes les rues Coca-Cola n'existerait plus donc il y a des informations que l'on doit garder ce qui fait que les réseaux sociaux aujourd'hui tout ce que nous devons passer dessus doit être naturellement très bien contrôlé je pense que le gouvernement de Bénin aussi a réfléchi à ça c'est par rapport à ça qu'il y a eu le code du numérique c'est pour nous rendre responsables de tout ce que nous véhiculons parce que toutes les informations que nous passons ont deux facettes soit c'est pour construire soit c'est pour détruire tant que c'est pour construire personne ne vous en voudra il y a beaucoup de femmes qui ont quitté le foyer à cause des réseaux sociaux parce que même l'essence des hommes là c'est ça qui les a amenés qui a amené ces femmes à commettre ce qu'elles ne devraient pas faire et elles ont quitté le foyer mais il me semble que beaucoup de gens aujourd'hui ont compris l'impact négatif des réseaux sociaux sur notre vie et le vrai problème aujourd'hui ce sont nos enfants qui n'ont pas encore compris qui sont des enfants qui ne comprennent pas de grande chose quel avenir ces réseaux sociaux les aiment mais c'est pas donc le reste là on laisse tout à Dieu si Dieu fait que ton enfant a une bonne éducation elle pourra s'en sortir mais si cet enfant n'a pas reçu une bonne éducation ou si le dehors a trop agi sur lui on est là pour supporter les conséquences et au moment opportun on sera là avec eux peut-être pour les soutenir et pour les faire sortir de cette situation tant que c'est communiqué sans que nous ne mesurions le côté néfaste le côté positif c'est que nous sommes irresponsables et nous devrons être punis pour cela donc les réseaux sociaux sont un outil à double tranchant dans notre main positif comme négatif mais nous nous invitons à communiquer responsable nous venons de suivre donc quelques citoyens qui réagissaient justement à la question du jour à ces questions liées à internet vous monsieur Lekoyo votre avis sur ce que nous venons d'écouter merci bon je n'étais pas excusé je n'étais pas trop satisfait pas de vous parlez des interventions j'aurais aimé qu'on pose la question aussi à la jeunesse pourquoi pas parce que ceux qui ont répondu c'est des gens conscients qui ont posé le problème ils ont pris connaissance et connaissant de ça ils connaissent le côté négatif et le côté positif donc la jeunesse qui aujourd'hui se donne à tout on aurait aimé quand même qu'on leur pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de ça donc de façon résumée comme on l'a dit j'ai dit tout à l'heure que c'est un plutôt à double tranchant quelqu'un l'a très bien dit c'est vrai les réseaux sociaux au début c'est pour communiquer partager de l'information mais ça peut servir à d'autres choses aujourd'hui et monsieur Béranger a dit quelque chose que j'ai très apprécié la sensibilisation aujourd'hui nos enfants nos descendants il y a eu il y a la dépravation des meurs et j'ai peur pourquoi parce que si aujourd'hui vous avez des parents qui sont influenceurs c'est des parents à longueur de journée qui sont des tiktokers quelle éducation vous voulez que les enfants gardent de ça ça devient naturel pour l'enfant qui naît et voit cela donc ce travail de sensibilisation nous concernons tout un chacun madame Stéphanie Montior on vous donne la parole votre réaction dans l'élément ils ont posé en fait le problème auquel tout le monde se confronte aujourd'hui et du moins les gens conscients je vais les appeler comme ça mais c'est même pas de la faute en fait de cette jeunesse là parce que c'est ce qu'on présente à la jeunesse que la jeunesse achète donc et si la jeunesse si en face de la jeunesse que des personnes qui proposent ce genre de contenu ils sont obligés d'aller dans ce sens là où sont nos bonnes mœurs aujourd'hui est-ce qu'on fait assez la vulgarisation de nos bonnes mœurs aujourd'hui sur les médias sociaux sur tiktok quelle stratégie il faut mettre en place pour faire en fait un peu de publicité et à outrance même si tant est que on veut remplacer en fait les mauvaises choses qui se font sur tiktok par nos bonnes mœurs du bénin nos valeurs culturelles et culturelles du bénin il faut en fait faire cette vulgarisation là et le maximiser en fait sur les médias sociaux voilà parce que ça dépend tout dépend du contenu auquel les enfants les jeunes font face alors quelles sont les mesures à prendre en tant que parent pour éviter que ces enfants ne tombent sur ces vidéos bah il y a je crois qu'il y a des des sites qui ne permettent même pas à des enfants d'un certain âge d'aller il y a des sites il y a des barrières il y a des codes et l'enfant a le droit le parent pardon a le droit de regard quand même sur ce que son enfant est en train de voir sur le téléphone le parent qui donne un téléphone à son enfant ne doit pas le laisser utiliser le téléphone n'importe comment non on a droit de regard sur ce que un enfant demeure un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans au moins il demeure un enfant et donc on a le droit de regarder quand même ce qu'il fait avec son téléphone et moi par exemple chez moi jusqu'à l'âge de 18 ans bon je veux dire 16 ans à cause de ce qui se passe j'ai formellement interdit l'utilisation du téléphone au cours de l'année scolaire parce que il y a aujourd'hui cette dépendance qu'on n'arrive plus à contrôler chez les jeunes et parfois les enfants sont tellement grippés à internet qu'ils n'ont même pas le temps d'aller manger d'aller manger d'aller étudier vous voyez et ce qu'on dit souvent je veux aller faire des recherches non je vais faire des recherches sur mon ordinateur ou sur ton ordinateur et j'ai le droit de regarder dessus pour voir ce qui se passe voilà M. Béranger Ava Ouemey comment faire pour préserver la vie de nos enfants on a commencé à aborder la question et on a constaté également qu'il y a aujourd'hui malheureusement des enfants qui se donnent la mort juste après des publications suite à des linchages que ces enfants la reçoivent oui et effectivement vous voyez en fait nous avons l'obligation entre les parents de prendre l'entier dans le cadre de la mesure de la situation qui se pose vous verrez même des enfants à l'école maternelle aujourd'hui qui s'agrippent au portable de leur parent oui même quand vous écoutez la technologie même du portable on a mis on a mis des artifices dans les portables qui créent de l'addition l'écran que vous voyez là il y a un sacré effet magnifique sur l'enfant sur la personne sur l'homme sur la femme sur son utilisateur ce qui fait que c'est un peu comme la relation du drogueur du toxicoman avec le stupé avec la drogue il y a une dépendance c'est le mot il y a une dépendance qui s'établit nous ne devons pas une AF de cela moi il n'y a pas longtemps d'être député avec un américain je vous dis mon ami quelqu'un avec le portable dit la nuit lui il fait tout pour évacuer le portable de sa chambre accrochée le portable reste au salon si nous n'avons plus en Afrique et particulièrement au Bénin suggérer notre rapport avec le développement de l'automobile pourquoi notre rapport avec la téléphonie mobile ça va nous échapper mais j'ai l'impression que nous accusons un peu de retard par rapport aux réponses que nous apportons pour pouvoir se bien réguler pour que la technologie ne vienne pas donc nous handicaper dans notre développement et donc de ce point de vue nous constatons comme vous nous le dites et la solution que je trouve ce n'est pas une solution miracle chaque parent parce que l'état est en train de faire ce qu'il faut faire mais l'état ne peut pas mettre le policier devant chaque citoyen donc il nous revient à chaque parent qui se dit responsable et à ce niveau également et ce qui se passe aujourd'hui nous avons de plus en plus de parents démissionnaires nous avons de plus en plus de parents immatures qui entrent en relation qui font des foyers sans en avoir la capacité pour vous faire nous avons de plus en plus de parents nous avons de plus en plus de parents irresponsables et de plus en plus de vie le verre dans le fruit donc nous devons revenir donc au fondamental pour dire quand on dit qu'on est parent c'est une responsabilité sacrée nous avons la charge de pouvoir donner des bons exemples à nos enfants et comme l'adjuste grand dans ce pays dans le monde on eut la meilleure manière d'éduquer un enfant ce n'est pas tous les jours de lui dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut mais c'est de lui se comporter ces enfants-là et vous verrez plus tard qu'il va compter directement parfois ce que ses parents ont fait mais aujourd'hui nous avons quoi nous avons une société de consommation très forte où déjà à 6h le parent va quitter la maison pour aller sortir de l'argent il revient très tard à 22h à la maison à 23h et qu'elle prend donc des fossiles pour faire le suivi de manière rigoureuse de ce qui contient l'éducation de son enfant donc aujourd'hui c'est l'accumulation des biens et c'est le modèle que nous projetons alors que le modèle dominant hier que cela a quelques années ici c'est un modèle de vie écologique c'est un modèle de vie sur les valeurs sur la dignité etc mais aujourd'hui est-ce que nous sommes toujours à ça quand nous allons revenir à ça et que les parents seront prêts à sacrifier son boulot si c'est les contraintes que je vais gérer dans ce travail de finition parce que j'ai la charge des enfants à la maison quand nous aurons une moitié critique de parents à mieux que bien que dans ce discours vous allez voir que de manière spontanée beaucoup de problèmes que nous sommes à faire financer aujourd'hui trouveront solution parce que l'enfant il fait ce que ses parents font mais alors quand l'enfant demande le portable la maman parce que il veut avoir la tête pour pouvoir travailler mais il reste le portable il nous remet rapidement le portable qu'est-ce que c'est fait l'enfant développe donc ce rapport très sérieux avec le portable vous aura compris on va revenir sur le plateau avec vous monsieur Imourane Lokoyo vous avez énuméré tout à l'heure des sanctions alors je me demande si les sanctions peuvent-elles résoudre ce problème parce qu'on constate qu'il y a des jeunes qui sont récidivistes avant de répondre là vous mettez tout à l'heure on a parlé de parents démissionnaires irresponsables alors là on m'a insulté sur le plateau ce n'est pas des insultes nous avons tous insultés non non c'est pour dire si nos enfants sont dépendants du portable c'est la faute c'est à qui ? à nous les parents c'est vrai nous sommes parents pour avoir la paix chez moi à la maison c'est que je leur remets le portable et tout est calme quand vous avez des enfants pour les calmer la maman leur chantait on apprenait des chansons mais tout ça aujourd'hui c'est YouTube on remet le portable et l'enfant se calme donc on le fait inconsciemment mais on doit quand même aujourd'hui vraiment prendre conscience de ce comportement et changer un peu et rapidement pour le chantage vous avez la réponse oui oui tout à fait il y a l'article devant moi comme je le disais je vais lire pour que mais rapidement alors parce que nous sommes déjà vers la fin pour le chantage par exemple lorsque vous prenez la photo intime de quelqu'un que vous publiez sur les réseaux sociaux peine d'emprisonnement que vous courez c'est 6 ans d'emprisonnement oui d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA c'est pas petit hein exactement et vous avez posé une question tout à l'heure je reprends à votre question est-ce que les sanctions là résolvent le problème la réponse est dans votre question si ça résolvait le problème pourquoi est-ce que les cas les cas continuent non ça ne résout pas le problème et que faut-il faire d'autres brièvement est-ce que vous avez une solution les solutions ont été dites ici sensibiliser sensibiliser et sensibiliser merci beaucoup madame Stéphanie Montchot c'est de sensibiliser avant la repression même moi j'aurais aimé qu'il y ait cette phase de sensibilisation parce que ce qui se passe en fait sur les médias sociaux j'appelle le nom de tiktok aujourd'hui les gens ne comprennent rien que que de la loi numérique ils ne comprennent rien du tout il suffit que vous commenciez à parler c'est comme si c'est vous qui avez régi ces lois là c'est vous devenez la république du Bénin c'est vous qui avez régi ces lois là alors que notre république comme je le dis est basée sur des lois et strictement on doit les suivre ils ne comprennent pas donc il y a cette phase de sensibilisation que j'appelle l'OCRC à aller dessus vraiment avant peut-être de poursuivre la repression parce qu'une fois de plus une fois que on est conscient maintenant oui on a compris et on retombe encore dans ces dérives là ah oui maintenant on peut mettre la main dessus et donner les vraies sensions à ces personnes là on peut être influenceur sans trop parler on peut être influenceur sans montrer de vidéo c'est le cas de Kabi le Sénégalais qui vit en Italie il ne parle pas il n'a jamais dit mot dans ses vidéos et pourtant aujourd'hui il est cette image du Qatar il sera l'image du Qatar je ne dis pas des conneries lors de la coupe du monde vous voyez jusqu'où il est allé mais il n'a jamais placé un seul mot un seul mot dans ses vidéos et il est l'influenceur le plus grand d'Afrique et aujourd'hui du monde c'est bien sûr il y a d'autres qui le défoncent mais la différence est très très minime donc suivons ces exemples là recommençons avec la propagande de nos valeurs nos valeurs culturelles parce que tout à l'heure le monsieur a dit qu'il y a le sensationnel en fait qui prend le dessus vous voyez ce qui se passe le journal combien de gens regardent le journal il n'y a pas de sensationnel les réseaux sociaux ont pris le pouvoir voilà tant que vous ne mettez pas du sensationnel dans votre contenu mais personne ne vous regarde en fait parfois il y a même des contenus trompeurs des titres qui sont mis juste là pour vous attirer juste pour que vous puissiez cliquer voilà c'est donc si on comprend aujourd'hui que c'est le sensationnel qui attire mettons ce sensationnel dans la propagande de nos valeurs culturelles et voyons le résultat que ça va donner et c'est ce que moi je fais par exemple sur mes émissions que je mets sur la toile c'est pour ça j'y suis tout le temps parce que le sensationnel doit se retrouver à ce niveau-là pour sensibiliser Monsieur Bérangia nous sommes déjà à la fin de ce débat on va vous laisser placer votre dernier mot un conseil aux parents surtout par rapport à leurs enfants moi je pense que il n'y a pas de solution miracle mais il faut il faut réfléchir pour aller au-delà des solutions que sont proposées aujourd'hui et la meilleure solution c'est d'abord l'éliminarité la deuxième solution que je trouve c'est la culture de vos corps vous allez constater quand on parle de ce Sénégalais qui est influenceur moi tout ça c'est une communauté sensible à ça c'est à dire ça crée des raccourcis et vous voyez comme la technologie s'est développée il a créé sa cible et donc on peut créer des choses avant d'influencer quelqu'un il faut produire quelque chose il faut réfléchir etc oui il réfléchit mais moi je trouve que c'est un raccourci nous devons ce modèle nous devons orienter les jeunes vers d'autres modèles c'est à dire la structure de l'effort vous voyez dans une société béninoise où on n'a pas l'électricité à 100% comment on peut faire pour faire pour faire des efforts pour pouvoir donc se positionner au plan national et se faire remarquer et là oui donc encourager la critique de l'effort l'exemplarité et prévoir également des transitions positives le Bénin nous aimons la critique nous aimons la critique facile quand c'est bon ayez le courage de ses promesses de votre émini on le dit d'avoir traité avec nous de ces questions liées à internet et plus spécifiquement des questions liées aux réseaux sociaux comment en faire un bon usage jusqu'où a-t-on le droit d'aller vous avez répondu à nos questions et justement les téléspectateurs peuvent maintenant faire la part des choses cette émission cette émission se poursuit mais avant on va prendre une courte pause L'ORTB se rapproche encore plus de vous la nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité vos chaînes de radio votre télévision nationale et BB24 en direct c'est sur Play Store ORTB mobile toujours plus proche de vous De retour en plateau pour enchaîner avec la deuxième partie de cette émission le prénom africain c'est aujourd'hui mais sans je vous l'ai dit aujourd'hui on apprend un peu plus sur ces personnes qui portent le prénom mais sans qu'est-ce qui les différencie la réponse dans cet élément Au niveau des femmes qui ont des enfants vous allez voir par exemple des enfants qui s'appellent mais sans des enfants qui s'appellent mais sans ça veut dire quoi ça veut dire le troisième garçon successif d'une femme c'est-à-dire le premier c'est un garçon le second c'est un garçon le troisième c'est un garçon le troisième directement il s'appelle mais sans moi par exemple je m'appelle mais sans donc je suis le troisième garçon de maman c'est des enfants très têtus très têtus j'ai demandé je ne sais pas pourquoi moi je m'appelle mais sans je reconnais que je suis têtue ça je le reconnais maintenant j'ai demandé je ne sais pas pourquoi je ne saurais l'expliquer mais on m'a dit que c'est comme ça et tous les médecins que je connais c'est des gens super têtus c'est que le comportement d'ordre général ou bien le comportement je dirais commun des médecins c'est ça ils sont têtus moi j'ai un défaut quand je m'énerve je suis violent super violent et j'ai un autre médecin que je connais c'est moi là-bas quand il s'énerve il est plus il est plus dangereux que moi donc je n'ai fini pas comprendre que c'est-à-dire notre comportement va même juste dans la violence jusqu'à aller dans la violence il va basculer j'allais dire dans la violence la troisième fille s'appelle Kay ils ont les mêmes qualités les mêmes défauts ça je ne vais pas vous le casser elles sont super têtus elles sont même plus têtus que les hommes ça elles ont je ne sais pas peut-être que c'est une recherche que nous allons commencer peut-être à faire et comprendre pourquoi les Kay que moi je connais je parle de ceux que je connais au village elles sont négligentes désordonnées brouillantes elles sont négligentes en fait qualité qu'on leur reconnaît je sais que j'ai commis l'erreur d'aller peut-être faire la cour un jour à une fille et après j'ai su qu'elle s'appelle Kay je ne sais pas si c'est général mais j'avoue c'est une femme quand elle vous aime vous n'avez plus le droit d'aller ailleurs c'est qu'elle elle se donne à fond elle se donne à fond elle seule j'ai connu ça passait chez elle j'ai connu cette qualité et je ne saurais dire si c'est une qualité commune à ces femmes ou à ces filles qui parlent ce prénom vous allez entendre des noms de famille qui s'est des noms de famille mais ça ça veut dire quoi que leur arrière grand-père a été troisième garçon d'un de son papa et là il porte le nom et ce que les enfants vont suivre portez le prénom mais sans nos pinden vous fait un clin d'oeil après le prénom africain Fugencia on va passer à autre chose capture d'écran voilà nous allons découvrir la capture d'écran après ceci capture d'écran on va découvrir l'image du jour et voilà Fugencia qui s'affiche avec les patients il y a deux possibilités soit tu les tiens en cage soit elles te tiennent en las elles te tiennent en las voilà et ça parle également on peut faire allusion aux réseaux sociaux ça colle bien sûr avec le sujet du jour quelle utilisation il faut en faire et on parlait de ces enfants qui s'accrochent aux tablettes Fugencia je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous aussi qui s'agrippent à un moment qui demandent le téléphone et lorsque vous ne donnez pas c'est compliqué à la maison c'est des pleurs passées par là vous savez le spécialiste le spécialiste l'a si bien dit c'est notre façon à nous de nous libérer un temps soit peu de se libérer de ces enfants là on leur donne juste le téléphone portable on lui dit va sur Youtube va écouter des chansons et après on ne et les enfants regarde également les dessins animés sur les réseaux et vous avez vu ces images de Facebook Youtube et consorts qui peuvent vous rendre esclaves c'est ce que dit l'image bien sûr donc il faut faire attention place après bien sûr capture d'écran ça va être maintenant la rubrique instant écho nous avons pour habitude sur ce plateau de vous donner des conseils des idées business et ce matin on ne va pas dérober à la règle bien sûr on va retrouver Fugencia pour nous parler du coton juste après ceci instant écho nous en sommes avec vous vous nous parlez ce matin du coton de la production oui nous avons parlé de l'or blanc béninois nous allons parler du coton qui est la première filière économique du Bénin il génère plus de 40% des emplois en milieu rural et fait vivre environ 50% de la population il faut ajouter que la filière représente également 45% des recettes fiscales du pays au Bénin la production du coton vole de record en record après avoir franchi pour la première fois le cap des 700 000 tonnes en 2019 la récolte de l'or blanc du pays passe à près de 730 000 tonnes de 2020 à 2021 avec un tel stock le Bénin confirme en sa place de premier producteur africain de coton en dépit des perturbations météorologiques qui avaient poussé les autorités à anticiper sur 675 000 tonnes de la première matière au Bénin il faut dire précieuse que la culture du coton occupe près de 200 000 producteurs avec une enveloppe de 267 milliards de francs CFA générés à l'export en 2019 et la filière contribue pour près de 70% des recettes tirées du secteur agricole il faut rappeler que pour la campagne cotonnière de 2018 à 2019 le Bénin a atteint 678 000 tonnes de coton graines en inscrivant le Bénin dans l'histoire de la filière et pour cette campagne de commercialisation de 2022 à 2023 du coton graines au Bénin cette campagne a été lancée un précieuse le vendredi 4 novembre dernier au début du mois voilà et pour cette nouvelle campagne cotonnière les acteurs tablent déjà sur une production de 705 000 tonnes et des prévisions en baisse par rapport à la campagne écoulée quand on sait que le Bénin avait atteint déjà 766 000 tonnes l'année dernière et cette baisse s'explique par des perturbations pluviométriques enregistrées au cours du mois de juin 2022 j'en étais sûre oui et la bonne nouvelle pour les cotons culteurs est que le prix d'achat du coton graines va augmenter oui et ainsi le coton conventionnel on peut l'acheter aujourd'hui à 265 265 francs non 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 je disais le prix d'achat passe désormais de 265 à 300 francs le kilogramme il faut le préciser il faut le préciser et ce qu'il y a également à dire que la transformation du fil de coton reste encore un défi majeur pour les autorités béninoises cela permettra donc au Bénin d'augmenter d'engranger 40% de ses rentrées de devises et d'assurer 13% du produit intérieur brut il faut aussi le mentionner le coton béninois est utilisé dans la zone industrielle de GlowGB pour la fabrication des vêtements vous pourrez désormais très bientôt porter du Médine Bénin Bénin et bientôt il y aura quand même les lignes vont bouger en matière de développement de l'industrie textile et l'objectif actuel des acteurs de la filière coton au Bénin c'est d'atteindre une nouvelle production record 2 millions de tonnes de coton graines au cours des campagnes 2023 2024 alors ce sera tout précieuse alors amis téléspectateurs vous en savez donc un peu plus sur le coton et cette émission ce n'est pas que de l'information c'est aussi du divertissement on va retrouver Fugencia si vous le voulez bien le clip du jour et le clip du jour c'est à Golong la diva béninoise Angélie Kek et jo Sous-titres par Jérémy nous avons bien ce qui c'est des pas de danse ici même si vous n'avez rien vu chers amis téléspectateurs je vous voyais donc danser vous qui aimez bien sûr danser Fugencia et donc on va devoir partir c'est déjà l'heure il est temps de se dire au revoir au revoir et non adieu au revoir donc on va devoir vous quitter amis téléspectateurs j'espère que vous avez passé de très bons moments de télévision avec nous en tout cas pour nous ça a été un grand plaisir on remercie tous ceux qui ont participé à la présentation et à la réalisation de cette émission oui on va se dire à très bientôt à bientôt à bientôt